Musique Bonjour à tous, je m'appelle Julienne Éfoua. Je suis chanteuse, créatrice de bijoux. Photographe et danseuse aussi. Oui, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans la musique parce que maman écoutait beaucoup de musique à la maison et plus tard, je suis tombée sur une chanson d'Otto Marcelin, Le soldat tirera, et c'est une musique qui m'a beaucoup inspirée et j'ai commencé donc, enfin, je ne me projetais pas encore dans la musique, c'est vrai, à cette époque-là, ça, mais après j'écoutais du Tracy Chapman et au final j'ai commencé à écrire des textes et j'ai décidé de me lancer. Musique Alors, je me lance d'abord dans la musique il y a 15 ans quand je rencontre Oto Marcelin parce que j'ai un projet et j'écrivais tellement de textes et je me dis, je vais me tourner vers lui parce que c'est un artiste que j'admire et je fais un peu dans le même style de musique que lui. Musique Donc, il accepte de me soutenir dans ce projet-là et on va enregistrer donc le premier album chez Christian Guigny qui nous a quittés malheureusement et donc nous travaillons sur ce projet et nous faisons d'ailleurs un duo ensemble sur le titre doucement, nous enregistrons le clip et là c'était vraiment mes débuts où je projette de me lancer dans la musique et je viens donc pour la promotion de cet album, notamment avec le titre Un monde pour tout le monde, c'était le titre de l'album et malheureusement mon fils décède quelques temps après et j'arrête tout et c'est vrai qu'au décès de Corey qui m'a beaucoup encouragée à reprendre la musique au décès de mon fils, là je me dis, voilà, la meilleure façon de lui rendre hommage c'est de reprendre la musique parce qu'elle m'a tellement encouragée à le faire, alors je me suis dit Julie, tu ne vas plus t'arrêter. Elle, elle était dans cette niaque-là, on travaillait sur son album ensemble, alors si elle est partie, je dois continuer pour elle et pour moi. Voilà, alors je pense que la musique africaine a beaucoup de valeur aujourd'hui et je ne dirais pas qu'elle n'en avait pas hier, mais aujourd'hui la musique africaine est écoutée vraiment dans le monde entier et d'ailleurs il y a tellement de célébrités européennes ou américaines qui travaillent actuellement avec des artistes, des chanteurs africains, donc je pense que les artistes africains ont beaucoup, 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 beaucoup à apporter à la musique. Si on voit par exemple Beyoncé, son dernier album qui a travaillé sur des sonorités africaines, on ne parlera plus de Michael Jackson qui a travaillé avec, enfin qui a eu beaucoup de succès avec la chanson de Manu Dibango, où on parlera encore de beaucoup d'autres artistes qui ont collaboré, ou le titre par exemple de Zangalewa, qui a été choisi justement dernièrement par Shakira. Donc je pense que la musique africaine a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apporter dans l'industrie musicale actuellement. Alors les grands moments pour moi ont été, voilà, de partager la scène avec, avec, avec mon ange gardien, comme je peux l'appeler aujourd'hui, Corrie, parce que voilà, au-delà de, 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 de l'amitié qu'il y avait entre nous, il y avait la complicité et on n'avait pas besoin de, de se parler. Et donc, s'il y avait un événement, c'est elle qui m'encourageait, c'est elle qui me, parce que moi je suis une personne qui, qui était toujours un peu en retrait, donc c'est vraiment elle qui me disait toujours un peu « Ok ma chérie, tu vas faire ceci ». Et donc c'était un pur bonheur de, 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 de travailler avec elle, je faisais ses cœurs et si c'est moi qui était, si c'était mon concert, ben c'est elle qui faisait les cœurs. Donc on est, on travaillait toujours vraiment en symbiose. Donc c'était important pour moi de, 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 enfin je pense que c'est les meilleurs moments en musique que j'ai eu. C'est vrai que j'ai eu à travailler avec d'autres artistes, mais pour moi c'était, être sur scène avec elle, c'était, c'était le paradis. Alors mes projets, c'est vraiment de continuer dans la musique. C'est vrai que le premier point était déjà de venir présenter l'album, ici au Cameroun. Et donc j'ai déjà une, enfin, un spectacle qui m'attend dès mon retour, le 2 décembre. Et voilà, je vais continuer, voilà, je ne vais plus m'arrêter. C'est vrai que c'était 10 ans de pause, mais maintenant je vais juste continuer à vivre mes passions. Bah, c'est, c'est important de, de continuer ce que vous faites, parce que je pense que choisir de faire la musique, c'est pas, il faut, il faut être passionné. Parce que c'est, c'est pas, c'est, c'est un monde difficile, c'est un monde, c'est un chemin qui est vraiment rempli d'embûches. Mais, si on est passionné, bah, on va, on va, on va, on va être plus fort que tout, toutes ces difficultés, on va les traverser et on finit par, par, je pense qu'on peut vivre de la musique, si, si, si et seulement si on est passionné. Parce que ça prend du temps, mais un jour, on finit par faire, par se faire connaître, on finit par, par se faire écouter, et on finit par faire découvrir notre, notre univers. Et c'est important de, de ne pas s'arrêter, de toujours, toujours, toujours continuer, persévérer et s'armer de patience.